Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Francis Pédo Amouzou, bonsoir et bonjour et merci de nous accompagner à l'ignote depuis l'OMÉ. Bonjour Sylvain Amouz, bonjour à tous les auditeurs de Canal K. Dieu veille sur notre pays et c'est avec un plaisir que je prends part à cette émission pour éclairer une fois de plus la lanterne à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur. Merci pour votre invitation. La présence de Fon Yassimbe est signalée dans la délégation de la CDAO pour le règlement de la crise en Guinée-Bissau. Mais pour certains observateurs, le Togo n'est pas un bon élève en matière de démocratie. Francis Pédo Amouzou, en tant qu'un acteur politique, quelle est votre réaction ? C'est vrai que j'ai appris, moi aussi, par la voix de RFI, que Fon Yassimbe fait partie d'une délégation de la CDAO pour aller prodiguer le casernement de l'armée Bissau-Guinéenne. J'avoue que c'est un étonnement pour moi, parce que M. Fon Yassimbe, lui-même dans son pays, utilise à outrance l'armée togolaise pour réprimer sa population. Donc, c'est avec étonnement que nous voyons que la CDAO n'a pas appris des leçons du passé et continue par envoyer un mauvais message au peuple togolais. Parce que pour aller régler les problèmes de démocratie dans un autre pays, il faut qu'on soit soi-même un bon démocrate. Or, M. Fon Yassimbe est coutumier des hold-up électoraux pour se maintenir au pouvoir. Donc, nous trouvons la chose bizarre. Peut-être que c'est par une orie du sang, peut-être que c'est un manque de respect pour le peuple togolais. Mais tout ça, vraiment, ça nous donne à réfléchir sur les agissements de la CDAO et de M. Fon Yassimbe. Effectivement, beaucoup d'Africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, se posent aussi des questions sur le fonctionnement même de la CDAO. Francis Pedro, on va quand même en parler dans cet entretien exclusif. Là, vous savez, actuellement, le président Bissau-Guinéen tient tête à la CDAO. Mais, en même temps, on remarque que la CDAO elle-même est instable dans la résolution des crises politiques dans la sous-région ouest-africaine. Alors, selon vous, Francis Pedro Ramouzou, qu'est-ce qui ne fonctionne pas vraiment dans cette grande institution ? C'est donc un secret de pollutionnelle que la résolution de la crise dans l'espace CDAO par l'institution ouest-africaine, c'est selon la tête du client. Maintenant, vous vous souvenez que la CDAO a été ferme en ce qui concerne le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie et autres. Ce sont des pays anglophones. Mais lorsqu'il s'agit des pays francophones, c'est selon que la CDAO réagit. Le cas typique que je peux citer, c'est le cas du Togo, la CDAO, avec toutes les sorties du peuple togolais, pour demander un cadre électoral propice, pour demander la limitation des mandats, pour demander que l'élection, le scrutin soit au suffrage universel à deux tours chez nous. Qu'est-ce que la CDAO a fait de tout cela ? La CDAO est venue bel et bien appuyer le dictateur au Togo. Et voilà, la CDAO s'amène depuis des années à régler des problèmes en Guinée-Bissau. Et n'arrive pas. Cela veut dire qu'elle essaye, au lieu de trancher et de dire la vérité, à ceux qui créent des problèmes dans notre sous-région, surtout les chefs d'État qui créent des problèmes dans notre sous-région. Non, la CDAO fait compagnie avec ces présidents-là, au détriment des peuples qui souffrent le martyr. Et puis ce qui est encore écœurant, c'est que les commis de la CDAO sont des affairistes. Je dis cela parce que lorsque j'ai vu leur comportement au Togo ici, vraiment, ça laisse à des séries. Ça devenait un cas d'éthique parce qu'on ne peut pas laisser les chefs d'État brimer autant leur population. s'asseoir sur les caisses de loi qui régente la République, en fabrique d'hôtes plus uniques. On ne peut pas comprendre cela. Donc, vous avez raison en disant dans votre question que la CDAO est instable dans la résolution des crises dans son espace. Vivement qu'en Guinée-Bissau, finalement, que M. Fon Yasingbe puisse aller dicter le casernement de l'armée et qu'il revienne au Togo faire la même chose. C'est tout ce que le peuple tégolais demande. Aujourd'hui, la CDAO est une CDAO des chefs d'État qui foutent le bordel. Il faut savoir dire la vérité quand ça ne va pas. Alors que nous sommes en train de construire la CDAO des peuples. On peut comprendre votre frustration. On sent que vous parlez la sangle langue de bois. Et d'ailleurs, beaucoup de Togolais sont aussi frustrés, mécontents du comportement de la CDAO. Francis-Pédro Amouzou, certains leaders de l'opposition, notamment de l'ANSE, qui avaient fustigé le comportement de la CDAO lors du 27e dialogue, ont rencontré il y a quelques jours les émissaires de l'ONU de la CDAO. Alors peut-on parler là de la faiblesse de l'opposition togolaise ou une simple diplomatie ? Et là, quand on sait que le leader de l'ANSE, Jean-Pierre Fable, au sortir de la rencontre, affirme à travers un communiqué avoir manifesté à la CDAO sa totale désapprobation dans la gestion de la crise togolaise par cette même institution depuis 2005. C'est vrai, l'ANSE a reçu une invitation de la part du PNUD, l'invitant à rencontrer une délégation du secrétaire général des Nations Unies, en la personne de M. Imin Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. L'ANSE a répondu à cette invitation pour aller savoir ce que l'ONU voudrait apporter au peuple togolais. Mais à la rencontre, il s'est fait que ce n'était pas seulement l'ONU, mais c'est une délégation conjointe ONU CDAO. M. Chambas représentait l'ONU et le général Francis Beyanzin représentait la CDAO. Au fait, l'ANSE est un parti politique et ne saurait refuser une invitation de l'ONU. Mais l'ANSE est un parti politique responsable et à cette réunion, l'ANSE n'a pas manqué de souligner que quand, à l'approche des élections, les délégations viennent, écoutent les partis politiques, écoutent le parti au pouvoir, surtout, écoutent les doléances des partis politiques de l'opposition et repartent sans rien faire. En tout cas, aujourd'hui, le peuple togolais a l'impression que les organisations de la communauté internationale viennent tout juste pour faire croire qu'elles pouvaient faire quelque chose au Togo, mais en réalité, elles viennent prêter main forte. C'est le sentiment que le Togolais a aujourd'hui. Elles viennent prêter main forte au pouvoir en place qui régente d'une main de fer la population tougolaise. Mais l'ANSE y était et a demandé est-ce que ça valait la peine des délégations qui viennent et qui n'écoutent même pas ce que dit l'opposition toutes les fois que les élections sont organisées chez nous. Mais, en bon responsable, la délégation de l'ANSE conduite par son président, Jean-Pierre Favre, lui-même, a remis un mémo. Et dans ce mémo, il est question de revoir le cadre électoral Chine avant la présidentielle de 2020. Et dans ce mémo, clairement et nettement il est noté les questions de la revue de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle et le fichier électoral, c'est-à-dire qu'avant la présidentielle de 2020, il faut un recensement biométrique intégral pour enrôler les électeurs et un certain nombre de lois qui doivent être revues, notamment le code électoral, pour permettre que ces élections se déroulent dans la transparence, l'équité. Alors, c'est aussi vrai que l'ANC étant un parti responsable, bien structuré, au sortir de cette rencontre avec les deux délégations ONU-CDAO, le parti a sorti un communiqué pour informer la population sur ce qu'elle allait faire au cours de cette réunion. Vous voyez bien et vous comprendrez bien que ce n'est pas la première fois que M. Ibn Chambas arrive au Togo et puis repart et revient, repart, vient, repart tout le temps. Mais cette fois-ci, il faut dire les choses telles qu'elles sont et vous connaissez bien l'ANC, l'ANC a bien dit ce qu'elle veut dire tout en attirant l'attention des deux délégations que si cette fois-ci elles ne font rien, c'est bonjour les dégâts. Alors, parlons sans langue de bois et en gros, selon vous, Francis-Pédro Amojour, pourquoi la CEDEAO a du mal à prendre une sanction contre le pouvoir de Fona Simé ? Je crois que cette question doit être posée à la CEDEAO elle-même mais je ne saurais dire les raisons parce que tout est confus pour nous autres parce que les choses sont tellement si claires. la CEDEAO sait qu'on vole les élections au Togo que le régime en place n'a de cesse de voler les élections n'a de cesse de brimer les populations après les élections frauduleuses mais la CEDEAO ne fait rien mais nous nous demandons mais qu'est-ce que le Togo a fait pour mériter pareil traitement de la part d'une communauté économique ouest-africaine que le Togo dont le Togo est le géniteur qu'on se souvienne qu'en 1975 et bien avant 1975 c'est-à-dire c'est d'abord le président Sylvanus Olympio avec le le premier ministre nigérien Sir Tafewa Balewa qui se sont entendus pour dire attention il faut qu'une organisation sous-régionale soit mise en place pour penser les problèmes de notre sous-région et cela répondait à la ligne dite autrefois la ligne Morovia et qui suggérait avant la création de l'OIA aujourd'hui qui suggérait que avant d'arriver à cette étape là pour créer les Etats-Unis de l'Afrique il faut d'abord qu'il y ait des rassemblements sous-régionaux avant d'aller à cette étape là que cela faciliterait la tâche et c'est en ce moment là que le président Sylvanus Olympio et le premier ministre Sir Tafewa Balewa ont imaginé la création d'une organisation sous-régionale ouest-africaine mais après la mort de monsieur Sylvanus Olympio le Togo a repris ce chantier là et en 1975 la CEDEAO a été mise en place pour d'abord créer un vaste marché sous-régional et après les questions politiques sont greffées sur les affaires économiques parce que les deux vont perdre on ne serait faire une bonne économie sans une bonne politique donc le Togo est l'initiateur de la CEDEAO et la CEDEAO n'arrive pas le Togo lui-même ne respecte pas les engagements pris au niveau de la CEDEAO la CEDEAO n'arrive pas à dire au Togo de respecter les propres engagements pris lors des sommets des multiples sommets de cette organisation organisation alors on ne comprend pas pourquoi la CEDEAO fait deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit des autres pays la CEDEAO elle est courante lorsqu'il s'agit du Togo la CEDEAO nous laisse et punit le peuple Togo j'emploie bien les mots punit le peuple Togo je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la CEDEAO à tel enseigne qu'aujourd'hui quand vous venez au Togo vous parlez de CEDEAO les Tougolais s'en mouquent parce que la CEDEAO ne leur a pas donné une bonne raison de croire en elle il faut qu'on soit clair là-dessus alors est-ce un pacte nous voulons le savoir est-ce comme le dit virgulement les gens dans la rue le régime paye a pris d'or le silence de la CEDEAO nous n'en savons absolument rien la question c'est à retourner à la CEDEAO pour qu'elle nous réponde pour qu'elle nous réponde parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2018 la CEDEAO est sortie une feuille de route à peu près claire et la CEDEAO elle-même a violé cette feuille de route permettant au régime de Nya Sengue de continuer pas à diriger notre pays habitable éternable alors là et c'est quelque chose que nous ne comprenons pas mais un jour nous comprendrons très bien nous comprendrons bien nous nous pensons que ensemble on peut faire mieux que les pays se mettent ensemble pour conjuguer les efforts leurs efforts ensemble mais si la CEDEAO continue par nous laisser vous devez vous devez vous souvenir qu'en 2017 2018 en allant mais c'est des morts des morts et des morts la CEDEAO est venue voir ça elle a assisté aux théories absurdes dans notre pays mais elle n'a rien fait nous avons l'impression que la CEDEAO a scié complètement la démocratie togolaise sur l'autel du terrorisme en oubliant clairement que le terrorisme ne se nourrit que de la dictature de la mauvaise gouvernance de l'aspirantisme et beaucoup de travail corruption et comme ça donc il va falloir que la CEDEAO révisse sa copie vis-à-vis du Togo parce que le jour où le Togo n'en pourrait plus et bien la CEDEAO aussi aura des problèmes tout à fait vous avez parfaitement raison on voit que vous avez été long mais votre réponse en vaut la peine alors Emmanuel Macron lors d'une visite à Abu Dja au temps fort de la crise togolaise avait affirmé que le Ligéria après ses élections aura un rôle à jouer dans la résolution de la crise togolaise alors Francis Pédo Amozo pourquoi alors depuis ce temps le géant de l'Afrique le président Bouhari ne se prononce plus ou bien il ne se prononce pas sur le quatrième mandat de Ford alors selon vous pourquoi le Ligéria est absent dans la délégation de la CEDEAO venue consulter les acteurs politiques c'est vrai que le président Macron a dit à Abu Dja que le Ligéria allait jouer un grand rôle dans la résolution de la crise au Togo mais depuis le passage du président français au Ligéria et depuis que monsieur Bouhari est allé en France alors nous ne comprenons plus rien rien du tout souvenez-vous que ce n'est pas la première fois je vais un peu en arrière pour vous dire en 1963 lorsque les démis soldes ont fait le coup d'état et assassiné le président Sylvanus Olimpio le Sénat nigérien s'est réuni et a demandé aux autorités nigériennes d'aller régler le problème au Togo le Nigeria avait même déclaré en son temps que les frontières du Nigeria s'étendaient jusqu'à Aflaou mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un certain général Charles de Gaulle président de la France en son temps qui a élevé la voix et puis plus rien le coup d'état de 1963 a été consommé totalement sans que la communauté internationale soit venue dire que ce n'était pas bien souvenez-vous que c'était le premier coup d'état sur le continent africain mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini lorsque que ici pendant la conférence nationale souveraine lorsque Dettir Nouri était sabbaté sur le premier ministre Kofigo et bien le Sénat nigérien le a également demandé au président au Bassanjo de régler le problème et bien ça n'a jamais été réglé et ce n'est pas fini je le dis et je le répète en 2005 lorsque vraiment Fonyasingue prenait la place de son père décédé au détriment de la constitution et bien le Sénat nigérien a encore en juin au gouvernement du Nigeria de la république fédérale du Nigeria d'aller au secours du Togo mais Neni il n'y a eu rien ce que nous avons eu c'est un soutien ferme à Fonyasingue souvenez-vous qu'en ce moment là la ligue tougoulaise a dénombré 1114 morts l'ONU a envoyé une mission d'établissement des faits chez nous dirigée par le Sénégalais de Doudienne qui a durcoré un peu le nombre de tués par balle en disant dans son rapport qu'il y a eu entre 400 et 500 morts et après ce rapport est-ce que vous avez entendu l'ONU parler ? Non est-ce que vous avez entendu la CEDIAO faire quelque chose ? Non le peuple tougoulaise a été toujours victime des éléments je le répète de la CEDIAO nous ne savons pas pourquoi le Nigeria qui prend tout le monde a écouté le général Buhari président actuel du Nigeria dit en 2017 que ce qui se passait toujours n'était pas normal alors quelque chose qui n'est pas normal est-ce qu'on le laisse pourrie ? A vous de savoir nous on ne sait pas pourquoi le Nigeria refuse de rentrer ou bien de venir au secours du Tegou nous ne le savons pas je vous apprends que l'opposition a vainement cherché à rencontrer le président Buhari poser la question au Nigeria et vous aurez la réponse pourquoi le Nigeria ne fait pas partie de la délégation pour aller en Guinée Bissau je n'en sais rien nous ne pouvons pas le savoir nous ne savons pas c'est au Nigeria de répondre peut-être que la CEDAO sait ce qu'elle fait nous on ne sait pas alors parlons maintenant de la leçon présidentielle de 2020 véritable casse-tête chinois pour les auteurs politiques comme pour le peuple togolais et là la question qui tient à coeur à beaucoup de togolais l'opposition arriverait-elle à obtenir les conditions de transparence avant la tenue de la présidentielle dans moins de 4 mois il faut quand même le rappeler Francis Pédoua Mouzou que beaucoup de togolais sont sceptiques sur la question rien n'est impossible à un peuple rien n'est impossible au peuple togolais souverain si ce peuple la décide que les choses doivent changer elles changeront même en une seconde elles changeront ce qu'il y a au Togo aujourd'hui il n'y a pas que l'opposition qui doit vouloir quelque chose il y a le peuple togolais souverain qui est martyrisé qui voit ses enfants tués qui voit son économie s'effilocher qui voit que son pays est endetté sur endetté c'est à ce peuple là de décider souverainement puisque notre constitution dans son préambule est très clair nous peuple togolais sous la protection de Dieu nous décidons d'eux alors après Dieu c'est le peuple souverain oui l'opposition fait sa part je parle très bien l'opposition fait sa part que tout le monde fasse sa part mais tout ce que moi je dois dire si l'on veut que l'opposition avance cessons la médisance cessons le mensonge cessons de dire des sornettes sur ton net champ aujourd'hui il n'y a pas à se lancer dans une diatribe effrénée non il y a à travailler c'est pour cela qu'au niveau de l'ANC nous disons il faut revoir le cadre électoral je ne vois pas un parti politique refuser que ce cadre électoral là soit vu ou soit revu donc le peuple dans son entièreté doit soutenir cette action là et je vais profiter de l'occasion pour dire à ma frère de la diaspora que WhatsApp c'est bien je le répète toujours mais la réalité c'est sur le terrain je salue le travail que nos compatriotes à l'extérieur font mais je leur demande de s'informer régulièrement avant de prendre avant de prendre de prendre position parce que nous voyons par-ci et par-là alors il faut aller à la révolution et bien oui il faut aller à la révolution mais la révolution ne se décrète pas la révolution c'est quelque chose qui l'amène ce n'est pas dans la bouche qu'on fait la révolution nous avons un terrain totalement miné par le pouvoir et vaille que vaille nous faisons ce que nous devons faire ça je parle bien de l'ANC l'ANC essaye de faire ce que ce qu'elle peut faire et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça coûte je vous le dis ne vous rabattez pas ou bien ne jetez pas tout sur l'opposition non elle essaye de faire ce qu'elle peut faire elle a besoin du soutien de tout le monde elle a besoin du soutien du peuple togolais car le peuple sera se sera levé comme un seul homme il n'y a personne qui puisse l'arrêté donc je renvoie la question que pouvons-nous faire ensemble pour avoir les meilleures conditions d'organisation de ces élections pour nous assurer que les résultats qui vont sortir des urnes seront ces résultats là qui seront proclamés c'est de cela qu'il s'agit c'est pour cela que dès à présent nous disons qu'il y a plus de coup constitutionnel au Togo parce que la coup constitutionnel la composition de la coup constitutionnel que nous avons aujourd'hui dans la constitution révisée par une assemblée de députés nommés et je parle là avec beaucoup de fermeté de députés nommés il faut que cette coup constitutionnel là soit respectée dans sa composition souvenez-vous que la feuille de route de la Cédia a énuméré la recomposition de la la coup constitutionnel cette coup constitutionnel il y avait un expert sénégalais qui est venu ici un expert en constitution ou un expert constitutionnel est venu ici à proposer une recomposition cette recomposition se trouve dans la constitution aujourd'hui mais depuis six mois que la constitution est révisée personne personne surtout le pouvoir ne veut la respecter il est temps qu'on respecte les tests et les tests qui sont uniques il est temps que nous les revoyons dans un cadre de discussion que la haine se souhaite pour à planir tout cela avant la présidentielle de 2000 de 2020 donc pour être clair le peuple togolais est souverain et je le dis ce peuple ne doit plus aller à Canossa en 2020 ce peuple doit se donner les moyens pour que ces élections soient propres démocratiques transparentes équitables et acceptées par tous c'est de cela qu'il s'agit nous avons à travailler tous pour ça ce n'est pas seulement les partis politiques de l'opposition qui doivent le faire c'est tout le peuple togolais qui doit élever la voix pour que le régime ne continue pas sa fuite en avant en organisant des élections frauduleuses pour se maintenir au pouvoir et bien comme le dirait l'autre un peuple déterminé a toujours le dernier mot Francis Pédois a toujours rapidement une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé là vous le savez il y a quelques jours l'Assemblée Nationale a adopté une loi autorisant les Togolais de l'extérieur de voter alors dans l'opposition tout comme dans la société civile les voix se sont élevées pour dénoncer cette démarche du gouvernement Togolais alors il faut aussi rappeler que six pays sont retenus pour le vote de la diaspora quelle est votre réaction sur le vote de la diaspora Francis Pédois vous savez ce que nous craignons est arrivé en tout cas ce que nous craignons à l'ANC est arrivé demander le vote de la diaspora nous nous étions d'accord et nous pensions qu'il fallait regarder cette affaire là de très près parce que nous avons eu les expériences des autres pays le Bénin saviez-vous ce qui s'est passé le Bénin au moment où M. Jissou était premier ministre le vote de la diaspora c'était à plus de 90% pour M. Jissou parce que ce sont les ambassadeurs qui compilaient les résultats et les envoyaient et un ambassadeur qui est le représentant d'un gouvernement ne pouvait pas envoyer autre chose nous sommes en Afrique nous sommes en Afrique nous nous pensions qu'il fallait le vote de la diaspora il faudrait que les Togolais de la diaspora votent mais il fallait l'organiser d'une manière et que nous savions que ce pouvoir ne pouvait pas organiser cela voilà que qu'est-ce qu'il fait ce pouvoir prend une loi aujourd'hui pour demander le vote de la diaspora en refusant aux Togolais de l'extérieur de s'enregistrer sur la liste électorale pour voter aujourd'hui pour que les Togolais de l'extérieur puissent voter c'est très important il va falloir d'abord qu'on les recense parce que nous savons que parmi nos concitoyens de la diaspora il y en a qui sont des réfugiés politiques il y en a qui sont des réfugiés économiques il y en a pour d'autres raisons qui sont là il y a d'autres qui sont en Europe depuis et qui ont acquis la nationalité de ces pays là mais qui n'en demeurent pas moins des Togolais comment allons-nous les enregistrer voilà le pouvoir met une clé en dehors de la carte d'identité ou du passeport vous devez avoir maintenant la carte consulaire et le pouvoir c'est que la majeure la grande majorité de nos concitoyens à l'extérieur ne peuvent pas aller prendre cette carte consulaire et s'il en arrive on leur dit que la carte consulaire doit dater de 6 mois est-ce que le pouvoir veut que les Togolais votent mais par contre ce qui va se passer c'est que ce pouvoir là va faire des cartes d'identité et des 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 cartes consulaires à des étrangers qui vont voter à votre place voilà les travers dans lesquels nous nous sommes nous nous le pouvoir nous met et c'est pour ça que nous demandons à la diaspora lorsque il y a quelque chose réfléchissons très bien avant de de nous de nous de nous il en s'y parce que ce pouvoir est retour nous le connaissons c'est un pouvoir retour le pouvoir aujourd'hui veut ça de juger un grand nombre de Togolais sur la liste électorale puisqu'ils disent que c'est l'ambassadeur qui est le président de ce que eux-mêmes ils appellent commission ambassade indépendante on n'a jamais vu ça nulle part au monde on a des commissions consulaires indépendantes mais commission ambassade indépendante ça donne le ton déjà c'est l'ambassadeur lui-même qui est le grand patron et tout le monde connaît les ambassadeurs du Togo donc la diaspora doit se lever contre tout cela pour éviter que quelque chose qui doit bénéficier à des Togolais de l'étranger puisse bénéficier à d'autres elle doit se lever contre cela elle doit aller vous voyez qu'ils ont choisi six ambassades seulement dans le monde quel est le nom des Togolais au Nigeria quel est le nom des Togolais en Côte d'Ivoire au Mali en Guinée au Bénin ici au Ghana vous les voyez ces gens ils savent ce qu'ils sont en train de faire la tricherie donc au moins ces ambassades allez les occuper pour vous inscrire demandez à être inscrit comme le dit la constitution de la république togolaise toute personne en âge de voter doit être inscrit sur la liste électorale faites ce travail là aussi voilà comment nous pouvons empêcher le pouvoir de nous tourner en rond ce sont des choses que vous devez savoir c'est pour ça que j'ai dit que il ne sert à rien de ressasser des slogans il faut savoir qu'est-ce que ça nous rapporte et comment ça va se faire voilà vous m'excusez d'avoir parlé de tout ça mais le pouvoir nous tourne toujours en briques se saisit de ce qui doit être normal pour frauder donc le travail à vous vous devez le faire à votre niveau pour que vous soyez inscrit sur la liste électorale effectivement la diaspora togolais doit également prendre ses responsabilités et d'ailleurs la diaspora s'est encore levée hier à Berlin pour dire non au 4ème mandat de Fourniassime et la diaspora a également fustigé cette loi adoptée à l'Assemblée nationale concernant le vote de la diaspora et c'est pour dire que le Conseil de Péla la mesure que la diaspora a repris les manifestations alors que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la diaspora et au peuple togolais je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez ce jour dans cette émission pour dire à nos compatriotes à tous nos compatriotes du dedans comme du terror que nous ferons tout nous devons tout faire pour que le cadre électoral puisse être revu mais nous devons aussi être prêts lorsque ce régime tente de faire un passage en force en faisant une révision de la liste électorale une révision unique au lieu d'un recensement électoral nous devons être prêts pour leur montrer que c'est le peuple qui est souverain en demandant à tous nos compatriotes à tous nos compatriotes quels qu'ils soient de prendre d'assaut les centres de révision d'y rester d'y rester de prendre même des lantennes s'il le faut de prendre également des nattes s'il le faut pour rester là-bas parce que la constitution du Togo dit que toute personne en âge de voter doit être inscrit sur la liste électorale il n'y a pas une autre loi qui dépasse celle-là qui est constitutionnelle le code le gouvernement ne peut pas nous enfermer avec la loi sur les élections c'est-à-dire le code électoral la constitution elle est la plus forte c'est elle qui demande expressément que tout individu toute personne togolaise en âge de voter devra être inscrit sur la liste électorale vous savez cette liste-là elle est complètement malmenée par le régime il y a autant de morts sur cette liste-là il y a autant de mineurs sur cette liste-là il y a autant de doublons sur cette liste-là a-t-elle enseigne que nous avons un fichier électoral qui compte plus de 3 millions 800 personnes ce qui est déjà énorme pour une population togolaise estimée à 7 millions imaginez que nous prenions d'assaut beaucoup nous prenions d'assaut les centres de révision de recensement de vote et que nous nous inscrivions massivement tout le monde entier verra que le fichier togolais va atteindre 6 millions et l'exercice se fera clairement au monde entier que le pouvoir ment chaque fois qu'il dit qu'il fait une révision de liste électorale c'est une occasion que je profite pour dire à nos collègues à nos concitoyens de la diaspora de travailler dans ce sens-là c'est bénéfique pour nous que de dire n'allez pas et restez à la maison nous allons faire une révolution merci pour m'avoir invité sur vos antennes j'espère avoir satisfait vos questions je serai toujours là pour les prochaines les prochaines fois parce que notre devoir est d'éclairer la lanterne du peuple tout entier merci et très bonne soirée pour tout le monde surtout à nos compatriotes de la diaspora radio à vous l'été l'esprit patriotique et bien j'espère que le message est passé merci beaucoup francis pedro à mouzou je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'ANC alliance nationale pour le changement bonsoir à vous l'été koko lé tétén ta radio à vous l'été l'esprit patriotique et bien voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission la voix du peuple sur radio la voix du peuple